Axel, ce deuxième jour d'entraînement ici à KNOC, le temps devient meilleur, le public est toujours là. Il y a de l'ambiance, de la tension qui monte ? La tension, on est toujours serein, tranquille. Je pense qu'on est une équipe qui a l'habitude de ne pas se prendre la tête. C'est vrai que depuis qu'on est ici à KNOC, il y a beaucoup de monde à l'entraînement et ça fait super plaisir. On a quelques jours du grand départ, maintenant on ne pense plus qu'à ça, on est impatients d'y être. On est impatients d'y être, ça c'est sûr. On a encore un dernier match, je pense qu'on doit faire du bon jeu, donner une victoire à nos fans, parce que c'est important, ils le méritent. Ils ne seront pas tous présents au Brésil, donc on va essayer de faire un bon match et du beau spectacle. Un dernier match qui sera une bonne préparation pour l'Algérie, c'était un petit peu le but aussi, plus les retrouvailles avec Georges Lekens ? Oui, les retrouvailles avec Georges Lekens, ce qui est important, c'est de faire un bon match et surtout de rester dans cet esprit positif avec une victoire. Le premier match là-bas sera très important. L'Algérie, ça va être dur, on entend qu'ils font des bons matchs de préparation pour l'instant, qu'ils vont au duel, au contact, ça va être vraiment déjà une clé. Oui, c'est une bonne équipe, toujours le premier match est difficile, ce sera à nous de bien rentrer dans ce tournoi. C'est vrai que l'Algérie est une équipe assez agressive, ils ont aussi des joueurs techniques, donc ça va être un match difficile. Il y a quelques essais dans l'entrejeu pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de concurrents pour quelques postes, mais vous, quels que soient les quatre figures, vous êtes toujours là, toujours présent comme titulaire, vraiment inamovible. Oui, maintenant, je ne sais pas si le coach pour le dernier match va faire quelques changements, parce qu'il y a aussi des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué le dernier match en Suède, donc on verra bien samedi. Et dans quel état vous êtes pour l'instant ? Bien, tranquille, serein, comme d'hab. Serein malgré les rumeurs qu'il y a autour de votre avenir, dont on parle les derniers jours, d'un possible avenir en Espagne ? Je n'étais même pas au courant de ça, mais je ne me casse pas la tête par rapport à ça, je suis concentré sur ma Coupe du Monde et puis on verra bien. On sent qu'il y a une bonne ambiance ici à l'entraînement, il n'y a pas de gros pépins physiques, est-ce qu'il peut vraiment arriver quelque chose de mal à cette équipe au final ? Je touche du bois, Gnan. Pour le moment, tout va bien, donc comme je l'ai dit, je touche du bois. Par rapport à votre avenir, à vous, vous voyez encore à long terme en Russie, parce que tout le monde dit que vous pouvez être dans un championnat plus exposé, encore plus coté. J'ai signé là-bas cinq ans, j'ai encore un contrat de trois ans, je suis bien, je me concentre sur ma Coupe du Monde et à rien d'autre. Avec les Russes, vous avez quand même pas mal parlé du deuxième match qui nous attend, j'imagine, parce qu'il y a quand même quelques représentants du Zénith. On s'est chambré un peu dès qu'on a appris le groupe et ils vont tout faire pour gagner ce match. Je suis confiant à notre équipe, on a les qualités et on a une grande équipe. Qui il faut se méfier dans cette équipe russe ? Ils ont plein de bons joueurs, il y a Faizoli qui joue chez nous, Chatov, il y a Chirokov qu'on connaît bien, Kirzakov l'attaquant, donc ils ont une bonne équipe. Style de jeu, c'est quoi en fait ? Le style russe, c'est agressif dans les duels et ils aiment vite jouer vers l'avant, donc on aura le temps d'y penser, à la Russie. Mourinho dit que c'est la Russie qui va finir première du groupe, vous en pensez quoi ? Je ne suis pas d'accord avec, maintenant nous on va tout faire pour terminer premier, parce que c'est important, parce que dans le groupe il y aura l'Allemagne et le Portugal, donc ce serait peut-être mieux de rencontrer le Portugal, je pense que l'Allemagne terminera premier.